logiquement vous pouvez progresser sans protéines en poudre mais c'est pas si évident que ça ça dépend de plein de choses je vais te dire tout de suite dans la vidéo qu'il ya des petites subtilités à cette question salut tout le monde ici sony yo j'espère que tu vas bien j'espère que tu as la forme et aujourd'hui est-ce qu'on peut progresser sans prendre de protéines en poudre j'espère que tu es prêt j'espère que tu es prête alors il existe deux sortes de protéines en poudre déjà il ya la whey qui est à assimilation rapide et qui s'assimile rapidement dans les muscles et il ya la casine qui est une protéine qui est plutôt à assimilation lente et qui se prend plutôt le soir et dans la whey vous avez aussi la whey isolat vous avez l'hydrolysate de whey qui sont des whey beaucoup plus purs sachant que la whey isolat il ya moins de lipides dedans et l'hydrolysate de whey est tout simplement une whey encore plus pure que la whey normale classique les protéines sont extrêmement importants pour la prise de l'huile il faut en prendre au moins 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et surtout en prise de masse tabler plutôt sur les 2 grammes vous avez aussi les protéines classiques qu'on retrouve dans l'assiette viande poisson oeuf et même les oléagineux même les dans les légumineuses il ya des protéines donc privilégiez pardon ces sources là de protéines lorsque vous voulez prendre du muscle mais il ya un moment et ça fait plusieurs années que tu fais de la musculation et tu dis j'ai envie de prendre encore plus de musc et de progresser plus donc il va falloir que je mange plus encore de protéines et je lui dis le porte monnaie la nourriture solide certes c'est bien mais au niveau des protéines en pote je me dis ça peut être une bonne idée pour pouvoir prendre du muscle et garder ma masse musculaire progresser sans dépenser trop d'argent je te dis tout de suite oui c'est une bonne idée et oui privilégie les protéines en poudre lorsque tu as un budget qui est assez limité si tu prends une viande qui est moisi enfin premier prix ta prise de masse au niveau de ton corps au niveau de ta santé ce sera pas terrible donc plutôt que d'acheter de la viande soit la belle rouge soit bio c'est vrai que les protéines en poudre au niveau qualité nutritionnelle ça c'est équivalent et en plus tu vas pouvoir manger suffisamment de protéines est-ce que c'est vraiment obligatoire de prendre des protéines en poudre et bien la réponse est non la réponse est non c'est pas obligatoire de prendre des protéines en poudre évidemment de mon humble avis ce sera toujours mieux de prendre et de privilégier la nourriture solide viande poisson oeuf oléagineux et aussi légumineuse mais ce n'est pas tout le monde qui a un budget illimité pour se permettre de prendre que de la nourriture solide et de qualité en plus donc est-ce que le fait de ne pas prendre de protéines en poudre est-ce que c'est un problème et bien forcément c'est un problème et ça va dépendre de ton budget donc prendre du muscle sans protéines en poudre ça reste compliqué ça reste difficile parce que le budget tout simplement ce que je peux te conseiller de faire c'est que si tu es en prise de main c'est de consacrer un budget alimentation certes de qualité privilégie toujours la qualité fait toujours un rapport qualité prix évidemment tout ce qui est protéines si tu peux pas prendre de la viande bio par exemple essaye de prendre des viandes label rouge ou des viandes des poulets fermiers par exemple un truc au moins d'une qualité moyenne de qualité correcte complète avec les protéines en poudre de toute façon ne t'inquiète pas ça reste naturel c'est juste de la protéine qui est filtrée donc il n'y a pas de souci de ouais de c'est pas naturel etc si 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 c'est naturel il n'y a pas c'est certes industriel c'est industrialisé mais c'est pas non plus il ya une différence entre les protéines en poudre quand même j'espère qu'on est en 2020 quand même les protéines en poudre les produits dopant j'espère que vous faites pas la magam parce que sinon je viens me téléporter chez vous et je te chicote la gueule si vous avez un budget limité consacrer une partie de votre budget dans les protéines en poudre comme ça vous les prenez pendant vos collations vous pouvez faire des petits déjeuners avec et comme ça vous aurez un budget genre 60 pas 60% mais vous aurez une partie du budget dans l'alimentation solide et vous consacrerez une partie du budget dans les compléments alimentaires type protéines en poudre et ça vous fera des économies d'argent lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne youtube abonne-toi aussi à mon insta c'est soninho tiens du bas c'était mon tiktok soninho7.0 je te dis à la prochaine pour nouvelle vidéo c'était soninho pour une nouvelle vidéo merci et ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz On me a trip i got a stadium scream in my name and after the game we make sure that we win C'est parti.